bonsoir à tous j'ai préparé cette vidéo pour vous montrer les différentes étapes et la méthode pour la modulisation d'une poudre précontracte donc pour l'interface du travail donc on peut travailler ici dans les grandes études d'une coque donc je vais commencer d'abord par la modulisation de la poudre c'est à dire les conditions limites les caractéristiques géométriques ainsi que le matériau et dans une deuxième étape je vais vous montrer comment on va appliquer la tension de précontrainte ainsi que les autres caractéristiques de la précontrainte et compris l'exentricité et la tension de précontrainte je vais commencer d'abord par la définition des lignes de construction il s'agit bien d'une poudre de longueur 40 m donc par rapport à x un espacement de 40 m c'est la longueur de la poudre la portée de la poudre par rapport à y donc il s'agit bien d'une poudre d'une poudre dans x x n qui est ici par rapport au repère global c'est l'axe de la poudre donc si je peux tu peux créer des nœuds pour x égale à 0 et pour x égale à 40 m donc je vais tracer la poudre aussi je peux définir les conditions mécaniques c'est à dire les abouilles la liaison de la poudre avec avec l'extérieur donc ici je vais prendre un époux sac il y a deux articulations deux articulations et juste ici c'est bon donc la dernière étape je vais finir la section ainsi que le maître je peux aller ici profiler le matériau ici s'agit bien d'une du bétan armé bien sûr et je vais je vais fixer aussi les caractéristiques géométriques de la section plane la section droite donc une poudre avec un bétan dont la résistance à la friction la résistance à la compression est égale à 35 m donc largeur ici 70 cm et la hauteur est égale à 1,5 cm donc ici je vais appliquer ça c'est à cette poudre bien donc j'ai une poudre dont la portée égal à 40 m et j'ai bien défini les appuis ainsi que le matériau 1 et les les caractéristiques de géométriques de la section droite donc maintenant je peux aller faire le chargement comme j'ai dit dans le but de simuler la force de pré-contrainte et pour bien simuler il potera en étant pré-contrainte avec le logiciel de robot si possible et déjà il nous permet de déterminer les après les 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 diagrammes d'effort interne l'util pour le dimensionnement et l'étude d'un autre élément donc je vais aller ici chargement d'abord je vais commencer par le poids propre de la poudre c'est bon d'appliquer maintenant vous pouvez vérifier ici que il va considérer le poids propre de la poudre pour la deuxième charge c'est la force de pré-contrainte la force de pré-contrainte je peux aller ici un charge équivalente dû à la pré-contrainte donc qu'est ce que j'ai besoin ici comme données et comme information à ici donc l'excentricité maximale de 2 ainsi que les deux extrancités e1 et e3 les deux extrémités de de la poudre et finalement l'intensité 1 de la force de pré-contrainte donc là n'a 20 cm comme excentricité maximale au milieu de la poudre on peut laisser 10 cm un excentricité positive une excentricité positive pour une distance au dessus du centre de gravité 1 du de la fibre moyenne de la poudre et entre la fibre moyenne et en bas au dessus de la fibre moyenne les valeurs sont des valeurs négatives ici moins 20 pour e2 10 cm pour e1 et e3 et on peut laisser aussi la force de pré-contrainte égal à 1000 kN juste un exemple pour vous montrer comment on va appliquer la charge de pré-contrainte pour une poudre donc là n'a il me reste uniquement de sélectionner la barre je vais appliquer la force et les caractéristiques c'est ici et voilà donc vous avez nous avons bien appliqué la force de pré-contrainte sur notre poudre qu'est ce qu'il nous reste à faire on peut lancer le calcul et on peut afficher les résultats tels que les moments fléchissants, les efforts tranchants et les efforts normales donc ici les efforts moments fléchissants donc ici l'avantage de la pré-contrainte par rapport à une poudre embêtant armée c'est-à-dire que je vais préparer la poudre je vais serrer la poudre donc là-là je peux obtenir des contraintes de compression le long de la poudre et lorsque je vais mettre en place la poudre, la charge appliquée extérieure elles vont juste décompresser la zone compressée je peux aller à des portées très importantes donc ici c'est le diagramme des efforts internes aussi je peux afficher les efforts tranchants ainsi que les efforts normales ici donc ici bien donc les diagrammes des efforts internes ainsi que les caractéristiques ici de la force pré-contrainte donc une valeur égale à 1000 kN appliquée avec une excentristie maximale égale à moins 20 cm la section droite de la poudre de dimension 70 cm et 150 m donc c'est tout pour qu'on puisse appliquer la force de pré-contrainte pour une poudre et je vous remercie pour votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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